J'ai eu la chance de m'entretenir avec Jean-Martin Fortier, le célèbre directeur de la production maraîchère des fermes des quatre temps. Jean-Martin, c'est quelqu'un que j'admire pour trois choses. D'abord, pour tous ses accomplissements. Tout ce qui touche, tous ses projets sont voués au succès. Ensuite, c'est un gestionnaire qui est cohérent et humain, qui a des valeurs à la bonne place. Il a à cœur le développement de ses ressources et il le fait avec beaucoup de confiance, mais surtout beaucoup d'amour. Enfin, je l'admets pour sa personne, parce que derrière ses projets grandiaux se cache un homme de cœur qui a comme mission et comme conviction de partager ses passions, notamment celle de l'agriculture biologique et de l'achat local. Je suis vraiment contente de vous présenter ce modèle de gestion qui correspond entièrement à mes convictions face au leadership. Bon visionnement! Je suis dans ma voiture parce que j'ai l'air climatisé et pas de mouche. Là, tu es sur la ferme, si je comprends bien. Oui, là, je suis sur la ferme. C'est une journée chaude en tabarouette. Là, je me prépare à retourner chez moi sur ma ferme. Je suis vraiment contente, Jean-Martin, parce que moi, j'ai découvert le monde agricole l'année dernière, alors que j'ai fait un mandat avec les groupes conseils agricoles que tu connais certainement, les GCA. Il y en a dans toutes les régions à travers le Québec. J'ai rencontré un paquet de producteurs agricoles. J'ai fait trois fois la tournée de ces gens-là. J'ai rencontré les employés, j'ai rencontré ceux qui donnaient les conseils, j'ai rencontré les producteurs. J'ai rencontré un paquet de monde, les familles. J'ai vraiment eu un grand engouement pour la production agricole que je connaissais plus ou moins. J'ai vraiment découvert un monde qui est vraiment hyper fascinant. En fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a vu beaucoup dans les médias dans les dernières années. On t'a vu avec l'émission, les deux saisons des fermiers. En passage aussi, à tout le monde en parle, t'exploiter, je pense que tu exploites encore ta ferme avec Maud Hélène, la grelinette, je dis toujours la misère à l'oublier. La grelinette, qui est un instrument que j'ai découvert en regardant tes émissions. Tu exploites la ferme, t'as été approchée par André Desmarais pour exploiter la ferme Les Quatre Temps à Hemingford. Puis bon, vous avez démarré une deuxième ferme aussi, à part au Persil, ça doit faire peut-être deux ans de ça. Oui, un petit peu plus, trois. Trois ans de ça, bon. Donc, t'as écrit aussi le livre qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires, Le jardinier maraîcher. J'ai découvert que t'as pris une année de nuit sabbatique pour écrire ton livre. Puis que ça a été quand même un grand défi pour toi de réécrire tout ça. Puis je voyais aussi récemment sur LinkedIn que t'as démarré une gamme de produits, vêtements et outils de jardinage, autant pour les cultivateurs mais les jardiniers amateurs, un peu comme M. le Président. Oui, les deux. Donc, ça c'est récent, je pense que c'est cette année qu'on a démarré ça avec quelques personnes. Oui, le lancement officiel, il est le 15 octobre, fait que c'est lancé. Ah, c'est pas lancé encore. C'est lancé, c'est juste, on n'a comme pas parlé parce qu'on voulait troubleshooter, puis t'sais, on voulait faire ça. Bien, c'est ça, t'sais, on voulait prendre le temps de, quand on va faire un lancement, que ça soit vraiment bien monté. Puis t'sais, avec la COVID, c'était comme peut-être pas le meilleur timing pour éviter les médias. OK, fait que là, vous allez faire un lancement officiel au mois d'octobre. Oui. Puis là, j'aurais aimé, mais évidemment, la COVID nous empêche d'aller sur place, mais évidemment, j'aurais aimé aller. Mais si c'est pas cette année, ça sera une autre année alors qu'on pourra aller visiter les fermes. Mais c'est quelque chose que je me promets de faire avec la petite famille qui a un grand intérêt aussi pour ce que tu fais. Donc, bien écoute, dans un premier temps, j'aimerais ça comprendre un peu ce que tu fais au niveau stratégique. Je disais que tu veux pas nécessairement t'occuper des finances, mais tu dois certainement être impliqué autant dans la vision de la ferme que la fixation des objectifs, par exemple. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien oui. Bien c'est ça, t'sais, la ferme ici, ce qui est vraiment intéressant dans notre projet de ferme, c'est qu'on a pris une approche de gestion d'affaires assez classique mais on a mis ça à l'échelle d'une ferme diversifiée, écologique. C'est rare d'avoir une ferme qui a différents volets. Nous, sur la ferme des Quatre-Temps, il y a une charcuterie et une cuisine de transformation. Il y a un secteur où c'est les animaux avec des vaches à bœuf, des cochons, des poules. Ça, c'est comme un autre secteur qui est géré par des équipes qui font ça comme un peu à leur manière. Puis après ça, il y a les maraîchers. Moi, je supervise les maraîchers. Fait que c'est comme si on est une entreprise classique sous une même brande. C'était ça le concept quand on a démarré la ferme. On a plusieurs volets. Puis là, rapidement dans le projet, après que je l'aide partie avec M. Desmarais, on a engagé une gestionnaire qui a le chapeau, les trois aspects, les trois volets de la ferme. Mais c'est un peu inédit en agriculture, en tout cas au Québec, de faire les choses comme ça, d'avoir une ferme diversifiée, mais qui est finalement une petite PME. On est rendu presque 25. Plus, on a l'autre pavillon qui est dans Charlevoix. Donc là, en tout et partout, on est peut-être une trentaine. Puis c'est une marque, c'est la ferme des quatre temps, qui a un rayonnement, qui a une mission, qui a des valeurs aussi. Puis c'est ça. C'est un peu l'infrastructure dans laquelle j'opère. Donc quand on l'a créée, la ferme, c'était ça l'idée. Après ça, moi, rapidement, vu que je suis plus un maraîcher, puis mon intérêt, c'était d'avoir une école ici, la raison pour laquelle j'ai pris le mandat, puis ça m'intéressait, c'était, oui, de construire la ferme, puis d'innover au niveau de comment la ferme s'est installée, puis les infrastructures, les équipements, les systèmes de gestion des animaux, des légumes, de la cuisine. Mais moi, ce que je voulais, c'est former des jeunes maraîchers pour qu'ils deviennent des super maraîchers. Donc là, c'est vraiment plus ça, le volet que je fais à la ferme. Donc je supervise, oui, la vision, je suis le porte-parole, puis je regarde les grandes orientations, les grandes lignes de la ferme. Mais dans le day-to-day, j'étais avec mes équipes dans le champ, je les chapeaute, je les supervise, puis je fais les suivis avec eux pour qu'ils apprennent à s'améliorer, puis à devenir des meilleurs maraîchers, parce que c'est un roulement continuel. Moi, quelqu'un ici va rester deux ans, puis après, le but, c'est que ce soit un tremplin pour que lui parte son projet. Fait que c'est toujours à recommencer les enseignements, établir les bases, les règles de fonctionnement, les valeurs. C'est un processus transformatif pour ces jeunes-là qui viennent parce qu'il y a à prendre le métier, mais il y a à apprendre sur qui ils sont, à apprendre comment naviguer dans l'inconnu quand il fait chaud, quand il y a trop de travail, il y a trop de stress. C'est quand même des lourdes responsabilités. On leur met ça sur les épaules, puis après ça, moi, je les appuie. Fait que, tu sais, il y a une croissance personnelle aussi là-dedans qui, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là de mon métier aussi. Est-ce que tu te considères plus comme un entrepreneur, un gestionnaire, un dirigeant, un maraîcher, ou un créateur, un artiste, ou tout ça à la fois? Ton cœur, il est où dans tout ça? Bien, c'est vraiment cool ta question, honnêtement. C'est un peu tout ça, je touche à beaucoup de choses. Je suis clairement un entrepreneur parce que j'ai démarré plusieurs gros projets. Tu as parlé des outils. Je m'inspire beaucoup de Patagonia, puis j'aspire à ce qu'un jour la Mac Growers soit reconnue aux États-Unis, puis en Europe. Peut-être pas aussi gros que Patagonia, mais avec, tu sais, au moins le même prestige puis les mêmes standards de qualité et d'excellence. Puis j'ai parti un cours en ligne aussi qui est dans 60 pays, qui ont presque 2 millions de chiffres d'affaires par année. Donc, tu sais, je commence à avoir plusieurs bébites que je co-gère en même temps. Mais à travers tout ça, pour moi, tu sais, j'ai aussi l'aspect pédagogique, de prendre le temps, de former les gens. Mon core business, c'est quand même ça. Puis de développer le modèle agricole que j'ai un peu popularisé, de continuer de faire de l'innovation là-dedans. Ça, ça s'inscrit dans ma mission. Ma mission, c'est de remplacer l'agriculture industrielle par la multiplication des petites fermes écologiques sur le territoire. Puis, tu sais, quand je le dis comme ça, c'est super poétique, super beau, mais il y a vraiment là-dedans quelque chose de très concret, de très réaliste, puis de très, tu sais, c'est... Moi, je l'ai vu dans mon village à Ferdisberg, dans les cantons de l'Est. Quand je suis arrivé, il y avait une autre ferme bio. Là, on est une... Il y en a plus que 30. Puis, tu sais, ce que ça a créé comme tissu social dans le village, dans l'économie de notre communauté, c'est vraiment important. Puis c'est vraiment magnifique. Tu sais, moi, je pars avec ça. Puis le but, c'est de dire, si chaque village recrée un peu ça, il va y avoir des jeunes dans les écoles, il va y avoir des jeunes qui reviennent à la campagne. Fait qu'il y a de quoi qui est très... C'est un écosystème. Comme un... Oui, un écosystème, oui. Puis ça, je crois beaucoup à ça. Tu sais, les fermiers, c'était aussi... C'était aussi de montrer cette agriculture-là qui est jeune, qui est intelligente, qui est innovante, puis qui vient du cœur, mais qui est productive aussi, qui est rentable. Que... Je sais pas. C'est un mélange de tout ça, ce que je fais. Fait que t'es tout ça à la fois. Tu portes tous les chapeaux à la fois. Puis je voyais aussi, bien, à chaque saison, tu te nommes des chefs d'équipe qui ont... Qui étaient là l'année précédente. Puis j'imagine qu'ils avaient des talents ou des habiletés à faire de la gestion. Est-ce que tu... Est-ce que tu délègues les... Tout le processus décisionnel? Est-ce que c'est eux qui prennent les décisions dans le D2D ou tu as ton mot, tu as ton regard à dire sur certains types de décisions, par exemple? Bien, non. Justement, mon modèle de gestion, là, c'est vraiment Managed by Absence, là. Puis, tu sais, moi, je me suis inspiré des chefs. Quand j'ai fondé la ferme ici, je savais que c'était une ferme qui... Tu sais, c'est très compliqué de gérer du maraîchage comme on fait. Tu sais, c'est 40 légumes différents. C'est faire de la mise en marché. Tu sais, c'est faire de l'administration. C'est faire de la gestion d'équipe. C'est naviguer dans de la température qui varie. Tu sais, M. Desmarais, souvent, il me disait... Écoute, Jean-Martin, je suis hors-guerre d'aller, là. Puis, mes CEOs, là, sont moins compétents que toi, là. C'est comme... C'est incroyable tout ce que tu gères. Puis, tu sais, lui, il voyait parce qu'il me suivait dans tout ça, tu sais. C'est sûr que c'est flatteur. C'est lui qui dit ça. Mais ça, pour te raconter que je m'inspirais beaucoup des chefs. Puis, il y en a un en particulier, là, Charles-Antoine Crête de Montréal qui m'a dit, écoute, Jean-Martin, il faut que tu montes ton affaire pour que tu n'aies rien à faire. Puis, c'est ça. Puis, c'était nouveau pour moi quand j'ai appris ça. Puis, c'était au contraire. C'était souvent mon énergie ou mon effort ou mon impact qui venait faire avancer les choses. Là, j'ai tout monté la ferme pour que chaque détail soit pris en charge avec un set de rôles et responsabilités détaillés puis moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis là pour orienter la semaine avec eux. Puis, je suis là pour leur donner des conseils sur comment les aider, eux, dans ce qu'ils ont à faire. Mais je ne suis plus dans le... Ce n'est pas moi les bras de la ferme. Vas-tu encore dans le champ? Parce qu'on te voyait dans le champ beaucoup. T'es-tu encore beaucoup... Oui, j'y vais. J'y vais parce que comment j'ai monté la chose ici, c'est que j'ai des deuxièmes années puis j'ai des premières années. Les deuxièmes années, quand ils ont fait la première année, ils apprennent à gérer l'équipe. Donc, on est dix. Puis, avec les rôles et responsabilités, c'est segmenté que, par exemple, nous, on a une grosse serre. Puis la journée qu'on fait les serres, c'est la personne qui est en charge de la serre qui va gérer les dix. Donc là, elle, elle a son moment dans la semaine où elle gère une grosse équipe pour qu'elle coordonne, pour qu'elle dispatche, pour qu'elle s'assure d'être préparée pour cette journée-là. Puis le lendemain, elle va devenir un ouvrier pour quelqu'un d'autre qui gère le chantier de la transplantation ou la pépinière. Donc, tu sais, ils ont tous ce rôle-là. Puis moi, je vais souvent aller avec les premières années juste comme hang out, faire les tâches, les écouter, leur montrer aussi comment travailler. Puis moi, ça me permet de rester connecté. Puis ça me permet aussi de voir à l'oeuvre les deuxièmes années, les consignes qu'ils donnent, comment ils... Fait que oui, j'y vais encore, mais c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'y aller. On se fie pas sur moi pour faire le travail. Mais j'aime ça. Fait que je veux quand même continuer à le faire. À devenant le cas où une décision qui est prise par une personne, bon, elle fait une erreur, elle se passe quoi? à ce cas-là. Moi, je vais revisiter avec eux ce qui est arrivé. C'est arrivé déjà? Il y a eu des erreurs? Oui, ça arrive régulièrement. Ça peut coûter cher aussi, comme erreur. C'est pas coûter cher. Ça vient avec l'expérience qu'ils ont acquérée. Dans le fond, quand il y a des erreurs qui sont faites, moi, j'ai appris, quand je le vois, l'erreur, quand tout le monde le constate, la dernière chose que je veux faire, c'est de le dire devant les autres. Je vais prendre un moment et je vais dire tantôt, il est arrivé ça et c'est vraiment pas le bon call. Voici le bon call. Je les accompagne. C'est ça mon rôle, je les accompagne là-dedans. Les erreurs font partie des apprentissages, ça fait que j'ai une certaine tolérance aux erreurs. C'est très différent d'un contexte où si j'avais des employés permanents et que dans le fond, moi, je les engageais pour gérer les affaires et que je ne voulais pas de problème, là, ce serait très différent. Mais là, ici, c'est pas ça. La philosophie, c'est... on veut que tu te développes, on veut que t'apprennes, ça fait qu'on vit avec les petites erreurs qui se font régulièrement. Cette façon-là d'avoir créé le travail ici, c'est beaucoup l'enthousiasme qui génère les actions parce que ils sentent qu'ils sont appuyés, ils sentent qu'ils travaillent pour eux, qu'ils se développent. Donc, il y a comme une énergie qui vient avec ça qui est très, très... Tu sais, moi, je les motive jamais. Je ne suis pas un motivateur. La dernière affaire que je fais, c'est les motiver. Ils sont auto-motivés. Fait que moi, je trouve que l'enthousiasme dans le milieu de travail, c'est vraiment la clé pour que tout le monde avance. Puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé... La façon que je réussis à créer de l'enthousiasme, c'est de les accompagner dans un cheminement, dans un parcours. Puis quand j'ai eu des gens pour trois ans, vois-tu, la troisième année, je trouvais qu'ils étaient plus compétents, mais ils manquaient d'enthousiasme. Puis je trouvais que je perdais en bout de ligne. Tu dis que tu ne les motives pas, mais j'ai quand même vu des pratiques de gestion assez intéressantes. Puis la façon que tu parles à tes employés aussi, tu leur parles avec beaucoup d'amour. Puis, tu sais, tes jeudis, je ne sais pas si tu le fais encore, mais les jeudis où on parle de comment on se sent sur une échelle de 1 à 10, puis j'ai l'impression qu'à travers ça, parce que c'est quand même un travail qui est dur, c'est des longues heures par semaine dans des conditions pas faciles avec la température, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même s'exprimer, puis j'ai l'impression que chacun quand même se sent à part entière dans l'équipe, puis je pense que tu as un grand rôle, que tu joues un grand rôle là-dedans. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'à cause que je suis là, c'est comme un peu, je ne vais pas dire Yoda, mais tu sais, j'amène l'équilibre dans la force. Quand je ne suis pas là, ça paraît aussi. C'est comme le père qui est là, il y a quelque chose là-dedans, mais en même temps, c'est vraiment leur enthousiasme qui fait avancer chaque chose à la ferme. Parce que le maraîchage, ce n'est pas comme dans une entreprise où des réunions, nous, ça ne fait rien avancer parce que physiquement, il faut aller chercher chaque carotte une par une dans le champ et mettre dans une botte, dans un élastique, la laver, la conditionner, l'amener au marché. Tout est une question de répétition, de tâches, de gestes. À un moment donné, il faut que tout ça, ça l'aboutisse à, OK, il y a du travail concret, physique à faire. Mais tu as parlé du moment qu'on prend les jeudis ensemble, le rose épine bourgeon. Moi, il y a deux choses vraiment importantes dans cette heure-là. C'est que ça me permet de, parce que pendant cette heure-là, on prend le temps en cercle de juste revisiter un petit peu la semaine et de dire qu'est-ce qui a bien allé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été et pourquoi, et puis on finit toujours parce qu'on a hâte. Ça crée un peu un plaster après d'avoir des fois parlé des affaires moins agréables. Mais c'est un moment où est-ce que ça me permet quand il y a de l'insatisfaction, de l'infustration dans le champ, de dire, bien, moi, c'est jeudi que je vais traiter, c'est pas maintenant. Ça fait que j'ai un moment dans la semaine où je peux adresser ces choses-là. puis ça, ça m'évite une panoplie de situations compliquées le reste du temps. Ça, je l'apprécie beaucoup. Puis là, quand on fait cette heure-là, là, je suis totalement disponible, tout le monde est là puis on règle beaucoup de problèmes en amont. Il y a beaucoup de choses que les accumulations, on n'en vit pas parce que moi, ce que je te dis, c'est, écoute, t'es responsable de tes émotions, t'es responsable de comment tu vis les choses à la ferme. Si tu nous en parles pas puis tu le gardes en dedans, bien, c'est ton problème. Tu sais, mais nous, on est là pour t'écouter. Dis-le que ça te fait chier puis c'est correct, tu sais, mais c'est pas correct de pas le dire. Puis ça, ça permet juste de, je les conditionne, on se pratique à chaque semaine puis c'est fou l'effet que ça fait, tu sais, ça fait que les choses sont dites puis moi, je suis là pour faciliter comment les choses sont dites puis en bout de ligne, bien, moi, je juge que ça fait que mon équipe vit beaucoup moins de frustration parce qu'on a réglé des problèmes ensemble. Avez-vous, bien, tu disais tout à l'heure que t'as une gestionnaire qui va gérer, bon, l'ensemble des activités. Avez-vous eu à structurer tout ce qui est pratique de gestion? J'entendais ou je disais, je sais pas trop, tu reçois 300 CV par année qui ont travaillé à la fin des quatre temps. j'imagine qu'il y a une politique salariale aussi, à un moment donné, il y a des conditions plus aggrossis, plus on doit se structurer. Est-ce que ça se fait plus instinctivement ou vous avez commencé à structurer tout ça? Ça, pour te dire la vérité, c'est la partie difficile. Moi, j'ai un modèle de gestion qui donne des résultats au champ, dans mes équipes de travail, dans la motivation, dans le produit qu'on fait. tout le RH qui est plus standard, c'est plus difficile pour moi, en tout cas. C'est là aussi que la personne qui est ma collègue, elle, elle a le mandat de faire avancer ces dossiers-là. Donc là, on travaille ensemble, mais c'est pas facile. Je te dirais, c'est pas facile de play by the book. On a beaucoup au Québec, beaucoup de règlements sur la santé et sécurité. On a beaucoup de règlements sur plein de choses qui s'adaptent très mal à la réalité de la vie à la ferme. Aussi. C'est comme un peu de naviguer là-dedans. Mais oui, on n'a pas le choix parce que la ferme appartient à la famille des Marais. Eux autres, ils ont quand même des standards puis des structures. Ils ont plusieurs entreprises à l'intérieur de leur noyau familial. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Donc on a quand même des directions qui viennent d'en haut sur les politiques salariales, sur les politiques justement en santé-sécurité. La ferme des Marais, pour eux, c'est très, très important que personne ne se blesse en aucun moment, d'aucune manière. Donc là, c'est plein de choses que moi, je ne faisais pas sur ma ferme, que là, j'ai un cahier de charges sur c'est quoi qui est dangereux ici. Je dois avoir des procédures pour assister les gens, leur montrer toutes ces choses-là. Mais c'est ça. En bout de ligne, c'est quand même, ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Puis ta formation, est-ce qu'elle est structurée ou est-ce que c'est plus instinctif, le partage de connaissances puis le transfert de connaissances, parce que ça prend une place quand même importante dans la mission de l'organisation? Ça, j'ai fait d'une pierre deux coups. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que si je voulais un peu me déresponsabiliser, mais que tout ce que j'ai à donner comme instruction pédagogique, j'ai commencé à faire des fiches. Puis après ça, j'ai rapidement commencé à monter des vidéos qui t'expliquent chaque chose. Puis j'ai filmé ça pendant deux ans puis c'est devenu un peu la base du cours en ligne que j'enseigne maintenant partout dans le monde. Et mes équipes ici, quand ils commencent, ils reçoivent les itinéraires techniques de chaque chose, comment on le fait à la ferme avec une vidéo. Donc, tout est clair sur la procédure. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Parce que le métier de maraîcher, c'est beaucoup comment on fait chaque chose. C'est quand même un métier. Donc là, ça, c'est très précis, très calé, technique, mais ils ont accès à tout ça à tout moment. Donc même le soir, ils peuvent aller se référer à, bon, là, on va récolter l'ail la semaine, dimanche, donc comment on récolte l'ail? Il y a une procédure, il y a une méthode, il y a une technique. Donc, ils peuvent aller voir la vidéo, ils peuvent lire les fiches, ils peuvent se préparer en conséquence. Comme ça, quand ils arrivent, ils vont être préparés pour exécuter. Donc, ça, c'est un grand atout de la ferme ici, d'avoir ça, ces itinéraires-là. C'est des cahiers de charge, en fait. Puis, il n'y a pas beaucoup de fermes maraîchères qui ont ça, des cahiers de charge. Dans ton recrutement, je voyais aussi qu'il y avait des gens d'un peu partout, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, qui viennent travailler à la ferme. Tu les recrutes comment? Est-ce que c'est sur papier ou comment tu les connais? Tu les fais référer? Comment tu fais ça? On fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux depuis le début. Puis, on a, sur le site web, on affiche le poste. Puis, tout est écrit clairement. C'est quoi les attentes? Donc, les gens doivent nous donner trois choses. Une lettre d'intention, donc pourquoi ils veulent venir travailler ici. Leur curriculum vitae avec toute leur expérience professionnelle. Et surtout, une lettre de référence. Les oui, on les invite, on les rencontre. On veut qu'ils viennent passer au moins quelques jours avec nous. Là, on prend l'input du reste de l'équipe. C'est de 300 qui appliquent, on descend à 100, puis on reçoit peut-être 20 personnes, 25. Puis là-dedans, on va en choisir 5. L'idée, c'est de se tromper le moins possible parce que tout commence avec ça. Toute ma façon d'opérer, c'est basé sur la capacité de la personne que j'engage à devenir un bon maraîcher. puis tout est organisé pour que c'est son sentiment que je nourris. Donc, il faut que la personne soit intelligente, bonne, compétente. C'est d'habitude. Moi, j'aime ça engager quelqu'un qui serait bon à faire un peu n'importe quoi. Il est déjà bon. Puis là, après ça, je lui donne les outils pour être un maraîcher. Souvent, j'engage des gens qui n'ont pas d'expérience dans le milieu. Est-ce que le fait de vouloir ouvrir une ferme ou avoir sa propre ferme, c'est un critère d'embauche ou c'est souhaitant? C'en est un important parce que quand on a commencé la ferme, c'était ça l'idée. Sauf que là, aujourd'hui, j'essaie de créer aussi une mixité où est-ce que c'est important aussi l'équilibre dans l'équipe. Je vois les forces, les faiblesses. J'ai peut-être des fois besoin de quelqu'un qui ne veut pas se démarrer une ferme mais qui va ajouter beaucoup à l'année ou à l'équipe. C'est un mélange. Il y a des gens qui ne vont pas démarrer des fermes mais qui vont devenir des intervenants ou qui travaillent en restauration ou qui sont quand même dans l'écosystème de la petite agriculture écologique. Donc, ça varie. Est-ce que tu souhaites de plus en plus retenir les ressources pour plus de deux ans ou ce modèle-là de dire on les garde deux ans, ça va parce que ça grossit? C'est dans le fond les entreprises qui souhaitent c'est retenir les employés parce que ça coûte cher de former un employé. Puis ce que j'aime de ta culture qui est un peu un peu comme la culture allemande où la mission puis l'investissement dans une ressource c'est pas seulement pour ta propre entreprise mais pour la communauté. Ce que je vois, c'est ce que je retrouve à la ferme des quatre temps puis c'est ce que je trouve fabuleux aussi de dire bien on forme notre prochain compétiteur parce qu'en quelque part vous allez être sur les mêmes dans les mêmes marchés publics vendre les mêmes légumes. Je trouve que c'est une mission qui est extraordinaire d'aider puis de pas avoir le souci d'investir pour ta propre main-d'oeuvre tes propres ressources mais en même temps est-ce que vous pouvez continuer de faire ça de cette façon-là étant donné que ça continue à grossir? Encore là, j'aime beaucoup ta question parce que au fond des choses la réponse c'est oui c'est ce qu'on va continuer à faire ici parce que c'est monté comme ça puis ça revient un peu avec la question de l'enthousiasme au travail quand c'est un tremplin ici les gens sont très très motivés quand c'est un emploi à long terme ça peut devenir plus difficile c'est très répétitif en maraîchage en agriculture de garder l'intérêt l'aspect nouveauté est important mais là tu sais ce qu'on est en train de bâtir c'est peut-être des opportunités pour que quand t'as fini ici t'as des opportunités dans d'autres projets auxquels on est où je suis associé comme là j'ai démarré une ferme en France je suis en train de démarrer un autre projet dans Charlevoix donc là ces projets-là c'est pas moi qui les mène de front je monte la ferme je dessine la ferme je détaille un peu tout le plan technique du déroulement etc je veux créer des opportunités d'emploi pour du monde qui vont graduer de mon école d'ici ça c'est un modèle que moi j'aime donc je continue dans ma mission je continue d'être un éducateur je continue de voir multiplier le nombre de petites fermes mais je garde un lien quand même avec ça ça me plaît ça me parle là à la ferme des quatre temps à part au Persil bien quelqu'un qui a fait deux ans ici avec moi bien là il peut devenir vraiment le gérant de ferme là-bas ça c'est génial puis là si on en ouvre une autre ça pourrait être la même chose mais je ne suis pas attaché à ce qu'on soit une franchise puis que tout passe par nous c'est correct le monde parce que tu sais tu prends un jeune avec toi tu le formes tu n'es pas maître de son destin puis je ne voudrais pas l'être parce que ça serait un peu troublant je suis un guide pour lui je veux l'influencer mais je ne veux pas le contrôler je veux l'aider dans celui son propre parcours tu sais personnellement qu'est-ce que tu souhaiterais qui reste de toi chez ces personnes-là de quelle façon tu souhaiterais les influencer de par ton leadership ta personnalité qu'est-ce que tu souhaiterais qui demeure qui retienne puis qui dise de toi dans je ne sais pas dans 5 ans 10 ans 20 ans ben tu sais j'espère tu sais moi j'espère les avoir aidés tu sais eux c'est un échange aussi je me nourris beaucoup de leur énergie aussi mais j'aime ça le rôle j'aime ça le rôle d'être un mentor j'aime ça le rôle d'être un grand frère mais aussi tu sais pour revenir à ta question tu sais juste je fais ça mais tu sais je me suis parti une compagnie qui vend des équipements fait que tu sais tantôt tout ce monde-là va acheter mes équipements j'enseigne un cours en ligne fait que tu sais eux ils peuvent participer à ça comme intervenants je donne des formations c'est des gens que j'ai formés qui vont aller donner les formations fait que quand même mon écosystème continue de grossir puis ces gens-là sont impliqués dedans pareil tu dois côtoyer aussi des dirigeants d'entreprise dans tes projets ou dans ta vie dans ta vie personnelle moi c'est ce que je côtoie davantage dans l'entreprise bon manufacturière ou des entreprises de services tout ça je trouve intéressant ton modèle parce que je trouve qu'il y a des valeurs qui c'est ce que moi je souhaite transmettre dans les organisations qu'on ait une gestion plus de confiance qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on prenne de toi qui pourrait être des bonnes pratiques de gestion ou des bonnes philosophies de gestion ben tu sais moi je crois beaucoup que l'approche hiérarchique elle a elle a elle a un défaut dans son design c'est que les gens ils savent ils savent à qui s'en remettre puis la structure leur permet d'être coordonnées mais je trouve que ce qui manque dans cette approche-là c'est c'est justement la la délégation des choses sans qu'il y ait un système pour chaque chose tu sais dans le fond d'être capable de créer une cellule autonome avec un mandat clair un début une fin une attente puis de ne pas avoir à gérer chaque étape de cette cellule-là moi je trouve ça plus intéressant que d'avoir de tout bâtir pour que exactement quand je dis cellule je parle d'une équipe de travail je parle d'une équipe de travail ou un projet quelconque à mon avis c'est beaucoup plus intéressant de mettre les attentes claires de mettre les livrables de mettre les budgets de mettre tout ça mais après ça de laisser les gens opérer je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans où est-ce que les gens ils vont amener le meilleur d'eux-mêmes que de tout essayer de diriger de coordonner de structurer moi je trouve qu'il y a un défaut dans cette façon-là de travailler je pense que le futur n'est pas là surtout on le voit avec le télétravail c'est fini tu ne peux pas superviser ton employé du 9 à 5 le gros défaut c'est que as-tu vraiment besoin de 9 à 5 ou tu as besoin de 2-3 bonnes heures de travail pour faire avancer le projet c'est là qu'il y a des questions je trouve qui doivent se poser moi à la ferme j'ai besoin d'un 8 à 5 parce que ce n'est pas un élan de créativité ce n'est pas un meeting puissant qui va faire avancer les choses c'est des bras qui ramassent des carottes mais dans d'autres de mes entreprises quand je fais mon cours en ligne ou ma compagnie de vêtements moi je veux que ça soit vraiment autonome que les gens avancent avec des attentes claires puis je suis là encore là pour les aider tu manques-tu des ressources tu manques-tu des outils est-ce que je peux faire quelque chose mon réseau de contact est gros est-ce que je peux t'aider toi dans ce que tu fais mais ça demeure toujours toujours clair mes attentes puis l'objectif parce que j'inclus les gens là-dedans on va s'asseoir ensemble ok voici le projet comment toi tu vois ça voici comment moi je vois ça on se met d'accord après ça je te donne le mandat de réaliser ça moi je trouve que ça c'est une façon plus efficace de fonctionner il y a une expression qui dit qui fait c'est celui qui le fait oui oui c'est drôle j'ai une drôle je sais pas si je peux me permettre de te raconter ça mais j'ai une passion pour l'armée puis la guerre je sais pas pourquoi je suis fasciné par les jeunes qui comme moi sont peut-être allés à la guerre ou qui étaient des générales de guerre il y a beaucoup de leadership quand c'est le temps d'être dans l'armée puis les généraux les meilleurs généraux c'est ceux qui vont prendre l'information des gens qui sont sur le front c'est un classique c'est les gens qui font les choses comme tu dis qui le savent donc le vrai leadership c'est d'aller écouter puis de faire de tout faire pour que ça ça se manifeste mon travail premier c'est pas moi de m'enrichir sur le dos des autres tu sais j'ai vraiment une mission sociale où est-ce que je veux que je veux que tout le monde tout le monde augmente leur capacité tout le monde se développe bien ça je pense qu'à un moment donné ça se sent aussi il y en a des chefs de file j'en connais beaucoup qu'ils ont beaucoup de compétences c'est des bons c'est des bons chefs d'opération mais tu sens qu'ils travaillent pour eux puis c'est pas la même chose quand que quand les gens sentent que tu sais moi quand tu viens ici tu travailles pour toi moi je vais t'aider tu t'inscris dans une démarche plus large la ferme aussi elle a ses besoins mais je suis vraiment à l'écoute de tes besoins d'ailleurs tu sais quand on fait nous je commence toujours ma saison avec un week-end où on se retrouve ensemble je leur demande d'exposer au groupe le reste de l'équipe cinq objectifs qu'ils ont un objectif court terme moyen terme puis long terme il y en a cinq au total puis de présenter ça au reste de l'équipe dire bon moi voici et tu sais je veux que c'est ça je demande d'imprimer ça sur leur case juste que ça soit visible puis moi quand je fais mes rencontres de mi-saison je reviens avec ça je dis ah tu sais ton objectif tu te rapproches-tu tu sais je retourne ça à eux qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains prochaines semaines prochains mois vous autres j'imagine qu'avec la COVID vous étiez un service essentiel puis les activités ont dû se poursuivre toujours à quel mais pour moi ça n'a pas été du tout honnêtement on continue comme si de rien n'était bien écoute moi c'est toujours la même chose moi j'aimerais ça que les gens aillent manger local et en sécurité rencontrer les maraîchers que ça soit où qu'on soit il y a des fermiers de famille partout sur le territoire maintenant d'aller les rencontrer pas juste les encourager parce que il faut comprendre que la santé humaine ça passe beaucoup par qu'est-ce qu'on mange puis de manger des fruits des légumes sains fraîchement récoltés en saison c'est bon pour soi il y a un beau win-win de dire moi je m'en vais à la rencontre je me prends un panier bio je m'en vais au marché j'encourage un agriculteur de la région en même temps l'économie circule bien moi je crois beaucoup beaucoup à ça je trouve ça vraiment déplorable d'aller dans un épicerie constater que les produits ne sont pas du Québec ne sont pas de saison je trouve ça je trouve ça dur à avaler surtout en été on avance puis il y a beaucoup de progrès qui a été fait moi ça fait 15 ans que je fais des marchés donc je vois vraiment l'évolution mais tu sais là on a eu pendant la pandémie on a eu le premier ministre qui a fait un appel aux Québécois de dire c'est important d'encourager la culture du Québec il faut aller rencontrer les producteurs même d'aller travailler pour les producteurs on est pour la plupart très sensibilisés mais si tu n'es pas capable d'avoir le choix c'est difficile si toi quand tu vas faire tes courses dans ta vie quotidienne tu n'as pas le choix de choisir du local ça devient compliqué donc eux autres ici ils ont un rôle à jouer puis voilà merci infiniment super bien bravo pour ton super travail puis moi je vais être un de tes premiers à continuer à te suivre ah bien merci Jean-Martin très apprécié je te souhaite un bon retour à la Grelinette puis au plaisir de se reparler à la prochaine merci salut à tout le monde si tu as écouté l'entrevue jusqu'ici c'est certainement parce que tu l'as aimé si tu veux me faire plaisir écris-moi en commentaire dis-moi comment cette entrevue t'a inspiré ou comment elle t'a marqué tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône que tu vois dans l'écran ou encore me suivre sur ma communauté au www.lecultureclub.ca tu trouveras un lien pour t'abonner à mon infolettre au plaisir d'échanger et tu trouveras un lien pour t'abonner